Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer un tutoriel vidéo avec l'application en ligne Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic est une application en ligne gratuite qui va vous permettre de réaliser des captures d'écran de votre PC sous la forme de vidéo. Bref, un outil très pratique pour concevoir des tutoriels vidéo et les commenter avec l'aide de votre micro. Pour accéder à cette application, il faut aller sur le site Screen-O-Matic. Puis ensuite, cliquez sur le bouton Start Recording. Sur cette page qui s'affiche, vous devez cliquer sur le bouton Launch Free Recorder. Un plugin devra s'installer sur votre PC. Ainsi, vous pourrez disposer de l'application. Quand on arrive sur l'interface de Screen-O-Matic, nous avons la zone de capture. Ici, le cadre blanc est noir. Avec les poignées, vous pouvez réduire et donc redimensionner ou augmenter la zone de capture de votre écran. Comme ceci. Au niveau du panneau de configuration, vous pouvez enregistrer votre écran, votre webcam ou les deux. De plus, avec la version gratuite de Screen-O-Matic, vous avez une capacité d'enregistrement de 15 minutes. Le micro est également opérationnel. On le voit ici avec le cœur sur vert. Pour lancer mon enregistrement, je vais cliquer ici sur le bouton rouge. Et le compte à rebours se lance. Je peux maintenant réaliser des manipulations et poser ma voix sur mon micro. Donc ici, je vais aller sur Google. Ici, je vais rechercher Screen-O-Matic. Je vais aller sur le site. Je vais cliquer sur Start Recording. Donc maintenant, pour arrêter mon enregistrement, je vais cliquer sur le pause ici, en bas à gauche. Vous pouvez décider de jeter sur la vidéo en cliquant ici sur la corbeille pour supprimer et recommencer sur votre capture. Ou alors, vous décidez de garder sur la vidéo et donc, vous cliquez sur Compléter. Après avoir cliqué sur le bouton Compléter, on peut télécharger votre vidéo sur YouTube, télécharger votre vidéo sur Screen-O-Matic ou alors, enregistrer votre vidéo sur votre disque dur. Et c'est l'option que nous allons choisir. Dans ce nouveau panneau, on va pouvoir choisir le format de la vidéo. Ici, ça va être du MP4. On peut renommer cette vidéo en cliquant ici sur le nom du fichier. Donc ici, je vais l'appeler Tutoriel Screen-O-Matic. Et je peux choisir un dossier de destination en cliquant sur Dossier, ensuite sur Naviguer. Finalisons maintenant notre tutoriel de vidéo et on va cliquer sur Publier. La conversion de la vidéo s'est effectuée correctement. Je vais cliquer ici sur le bouton Parcourir le dossier pour la récupérer. Et ma vidéo s'intitule bien Tutoriel Screen-O-Matic. Appliquer du plan de vélo sur la Chung-O-Matic. Et ma vidéo s'intitule bien et on va cliquer sur le bouton Parcourir. Sous-titrage ST' 501